Salut à tous et bienvenue sur ce petit live, Hello World, ici Fenix Arizer J'ai eu plusieurs petits soucis techniques suite à la mise à jour de OBS Mais c'est pas grave, la manette fonctionne Donc je vais vous faire une petite vidéo de présentation de Necropolis En gros c'est un jeu qui est sur Steam actuellement en promo, la fin de la promo sera le 8 avril Et actuellement le jeu est à 6,99€ Actuellement j'ai joué 3,7h et écrit d'après Steam En gros c'est un jeu qui se dit un peu typé Dark Souls ou Black Mais bon, c'est ce qu'il prétend être mais qui ne fait pas totalement Donc en gros graphiquement ça touche au graphique, on aime ou on n'aime pas Je trouve que c'est un espèce de mélange entre Dark Souls et Zelda Là par exemple lui ça fait vraiment penser aux gardes Donc lui c'est le gros viking, donc on a un bouclier, une épée L'autre personnage on peut avoir, on a ce personnage quoi, le gros viking en homme ou femme Là c'est en homme Et on peut avoir un autre personnage Donc actuellement je suis au niveau 3 Donc en gros on doit descendre plusieurs niveaux Donc là je viens de là haut J'ai pris l'ascenseur, j'atterris ici Donc dans le jeu il y a un inventaire comme ça J'ai une épée, un bouclier, j'ai jeté le reste, ça sert à rien Des boucliers, des parchemins d'identification par exemple Donc je pense faire ça Et du coup là Voilà, voilà, parchemins de guérison Du coup on sait ce que c'est Donc après on peut crafter Donc en tuant des monstres Des rats, des petites souris Des monstres de base Ou d'autres trucs On peut crafter Donc là par exemple je fais crafter à manger Et en gros là par exemple j'en ai 4 maintenant Et en gros Le petit truc un peu du jeu C'est que lorsqu'on tape On perd de l'endurance en fait Donc là le but c'est On va reculer un peu Et on peut faire des super attaques comme ça Du coup ma barre d'endurance en bas C'est ce que... Ah les ennemis peuvent se taper Ça je ne l'ai pas dit Vous venez de le voir Hop là Tac Du coup pour l'instant Je suis allé seulement jusqu'au niveau 3 Je ne suis jamais allé plus loin C'est la première fois que j'arrive ici Donc là c'est des espèces de cristaux Normalement on peut faire venir des plateformes Donc je ne sais pas trop Tout est généré Vraiment de manière aléatoire Je regarde parce que des fois au plafond il y a des piages C'est une petite particularité du titre C'est que des fois En gros il y a des piages au sol Il y a des piages au plafond Des piages au plafond Des piages mureaux On va aller là bas Et après si vraiment il n'y a rien je reviendrai Je ferai tourner la plateforme Donc ça c'est des monstres que j'ai déjà vu Donc ça c'est des monstres que j'ai déjà vu Donc on peut lock Un coup de cross On peut taper comme je disais Un peu roulade Et après on reste à pied On charge l'attaque Et yolo C'est une super attaque Et du coup comme je le dis La barre d'endurance elle se fait gratter au fur et à mesure qu'on tape Du coup on va manger Comme ça je regagne de la vie Et de l'endurance Parce que ma barre d'endurance vu qu'elle a diminuée On va manger deux fois Du coup en gros moi On va dire en 4 heures de jeu à peu près What ? Ca me fait le pire J'ai cru que j'ai la grotte qui me tombait sur la gueule En fait Des fois y'a des ennemis comme ça Qui arrivent derrière vous quand vous ouvrez des trucs Après on peut parer aussi Ah bah voilà Kamikaze alors Du coup après une des particularités du jeu C'est qu'on peut jouer en coop J'ai vu mais j'ai pas encore testé Donc là après si je veux par exemple ça sera comme dans un Les hack'n slash ou quoi Ou les RPG Les armes là Hop Un petit Kamikaze encore Du coup un autre truc un peu du jeu C'est que par exemple quand y'a des coffres Ou des objets à ramasser comme ça Si par exemple y'a un ennemi vraiment proche de vous Ben vous ne pourrez pas Lui c'est un voleur Ils sont assez chiant eux Parce que si ils peuvent nous voler des trucs Voilà Là ils nous ralentient et après ils essayent de nous voler quoi Ah il m'a volé la fiale quoi Ah putain J'ai pas pu la récupérer Tant pis Donc après On va recrafter avant j'ai On peut faire de la Donc ça là Nourriture variée Là j'ai quoi ? Potion Potion pied de fer Ok Je sais pas trop si ça va me servir mais bon Donc dans le jeu avec le BMD de la manette 360 Quand je fais haut, bas ou Ça me permet de descendre ou de monter Et en fait avec droite Ça me permet de changer de D'arme quoi Là en mangeant de la nourriture à varier Des fois le personnage peut être malade Il peut vomir et tout Ça m'avait fait penser un peu à une features de De... De... Comment ça s'appelle ? De... De... De dead raising Hop là Petit coffre Attention Ga-Voo Et ça normalement c'est des spawners d'ennemis C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Voilà je m'étais fait encercler et j'avais plus d'endurance Et je pouvais pas me heal ça met trop de temps Voilà Donc au moins je suis mort Niveau 3 Du coup On peut voir les stats un peu Vu que c'est un peu comme un espèce de roguelike aussi Du coup par rapport au nombre de gemmes qu'on a à la fin On gagne un jeton Et en gros les jetons ça permet d'acheter des livres Je venais pas parler exprès vu que Si je mourrais Voilà quoi Hop là Du coup au début du jeu on arrive là C'est une nouvelle partie Donc on peut choisir le personnage avec différentes coloris Donc là c'était en homme là c'est en femme Ca change un peu hein Il est un peu plus costaud et tout Et après là c'est le nouveau perso Donc là pareil Plusieurs coloris Et en version fille aussi Et lui il se joue Il est plus rapide Par contre il en casse moins quoi Enfin j'ai l'impression Il y a pas vraiment de dock ou quoi Vas-y on va prendre comme ça Du coup le but c'est d'aller jusqu'à la fin Donc il y a 10 niveaux à descendre Moi pour l'instant vu que Je commence vraiment le jeu là Je suis allé juste au niveau Niveau 3 Je suis arrivé au début du 4 et je suis mort Parce qu'il y a plein de trucs que j'avais pas compris Surtout par rapport au livre Il y a la... En gros faut essayer d'avoir plein d'argent Et en gros là je vais vous montrer Donc ça on sait pas trop ce que c'est là Ce petit triangle avec un oeil C'est lui qui fait que nous parler en fait Donc lui c'est un marchand là Et là en gros on peut activer Et en gros là on peut acheter des livres avec les jetons quoi En gros lui ça a l'air d'être pour acheter moins cher les trucs Et tout à un prix quoi Donc voilà Là en gros j'ai essayé d'économiser pour acheter des trucs qui ont l'air un peu sympa quoi Donc après là par exemple le truc que j'ai vu c'est qu'on peut se déplacer un peu avec le truc Du coup ça permet de gagner un peu de temps si genre on veut faire un speedrun là Donc là oui on peut choisir vite fait son livre et en même temps le barre Et là Et là en gros avec l'argent que j'ai soit je peux acheter des parchemins par exemple Soit je l'ai acheté à manger ou une potion Ça j'ai pas trop compris mais je crois que c'est une coloris pour les personnages en fait Mais je suis pas sûr Et après elle a eu une épée mais bon ça coûte un peu cher quoi Après je pense que c'est quand même plus sympa de prendre la bouffe au début Et après limite une bouffe, une bouffe à varier là par exemple Là qu'est-ce que j'ai comme argent Et après le bouc je vais quand même l'activer Donc en gros là c'est le premier bouquin que j'ai trouvé dans une librairie quand je suis arrivé à la fin du niveau 1 Du coup on arrive comme ça il y a des portes Donc il y a des portes c'est gratuit, si il y a d'autres portes c'est payant Voilà donc là il y a une espèce de squelette de dinosaure Donc moi généralement le truc que je fais c'est que j'essaye d'aggro un peu les mecs quoi J'essaye d'en aggro un maximum Vu que la barre d'endurance diminue je me dis On va aggro et faire une super attaque pour le plus de mecs possible Bon là il n'y a pas grand monde on va dire, il y a 3 mecs Ca m'embête un peu de faire une attaque pour ça quoi Il y en a un quatrième déjà On va les aggro aussi Du coup les attaques là comme on a pu le voir la super attaque La façon à quoi elles ressemblent ça dépendra de l'arme qu'on a en main Là si par exemple, bon là je ne peux pas vu que comme j'ai dit quand il y a des ennemis proches de nous On ne peut pas ramasser les objets quoi Ils ne veulent pas venir quoi Après euh... Bon le jeu là il est en promo donc bon je me suis dit je le prends J'ai un ami qu'il a, je pourrais tester un peu en co-op Mais euh... Le truc c'est qu'il a eu une mauvaise réputation par rapport un peu à ce système de combat là Donc là comme je le disais je peux changer d'arme très vite avec le BMD quoi C'est pas C'était pour montrer hein du coup Ok Après une des techniques pour pas entamer la barre d'endurance pour la diminuer encore plus c'est... C'est de mettre des coups de cross mais bon c'est plus long Et c'est plus risqué quoi Voilà Du coup là par exemple quand je l'ai tué il écrit vous avez ramassé Donc j'ai ramassé cristal cristal En gros c'est par rapport au... 3 cristal, il me faut poussière occulte je pourrais faire une craie Je l'ai jamais utilisé mais bon voilà Là par exemple pour la recette là Du coup c'est des petites compos Pour crafter des trucs Bon allez on va essayer de jouer Du coup le jeu il a des petites qualités, il a des défauts Je trouve que le côté un peu on est maudit Là par exemple comme on voit là le personnage il est vraiment totalement Totalement... Totalement bugué quoi Des fois notre personnage quand on monte des petits escaliers Ca marche ou pas De toute façon je vais continuer d'y jouer Et je ferai une évaluation Steam comme d'habitude sur tous les jeux que j'ai sur PC Bien sûr je continue... Si le jeu par exemple je l'ai sur plusieurs plateformes Je fais le test sur les deux jeux Si j'ai les deux Là par exemple c'est totalement... C'est un manque de polish quoi Donc oui on a... Il y a des trucs qui tombent par terre, on les voit pas quoi Alors que le jeu il est sorti officiellement Et le prix de base je crois c'est 27,99€ j'ai noté sur le stream Donc bon ok là pour 6,99€ ça va quoi On peut... Et bon au prix fort c'est sûr que... C'est pas très... On se sent quand même un peu arnaqué quoi Je suis désolé Il y a un petit soucis avec ce jeu c'est que quand on fait star Du coup comme je disais c'est un peu con En fait le système de combat Le jeu se veut un peu en mode Dark Souls Mais en gros on fait que fuir Attendre que les gens se groupent Ca fait un pack et on tape quoi Pour l'instant je suis allé jusqu'au niveau 4 comme je disais Et j'ai jamais vu de boss quoi Il y a totalement bugué Ah ben voilà Du coup des fois quand on court dans l'eau il y a des pièges au sol vu qu'il joue sur la... Sur la... comment ça s'appelle là On a les stats, on voit ce qu'on a eu, j'ai de nouveau gagné un jeton Et du coup au fur et à mesure de jouer et de mourir On va gagner de l'argent pour acheter les bouquins Après j'ai pas totalement tout compris le système de bouquins là J'ai l'impression que... Comment dire... Que des fois il y a des bouquins ça serait des passifs Il y en a d'autres c'est des recettes Mais... C'est dommage c'est pas... C'est pas bien expliqué quoi Voilà... Hop là j'ai de la viande Tout à l'heure j'avais beaucoup de cristal Je fais cristal cristal Après j'en ai regagné deux fois encore Là on commence on a de la viande Du coup je vais un petit peu... Je vais continuer de jouer au jeu un peu Et ouais quand... Quand j'aurai un peu tout compris Ça là par exemple je sais pas du tout à quoi ça sert comme je disais Ça là ça peut être bien mais bon... J'ai plus d'argent que tout à l'heure Tout à l'heure j'avais 79 Du coup là je peux acheter deux fois à manger Je peux acheter ça aussi Je rechète encore à manger quoi Ça du coup je vais le prendre on verra si j'ai une coloris Et après si vous voulez on peut partir de ce côté cette fois Après j'aurais pu retourner... Là la barre d'endurance comme on voit Là je cours Bon là je suis revenu d'un côté ça ressemble un peu à... Un petit côté avec les... Avec les... comment dire... Les autres dinosaures et tout là Là c'est encore totalement une autre attaque Là c'est encore une autre attaque Le truc c'est que le personnage est vraiment super lent quoi Est encore une autre attaque Ah non non ! C'est pas ça que vous les enlèvez et ça... Du coup là comme vous avez pu le voir par rapport à l'autre perso, j'ai pris 3 ou 4 coups, j'étais quasiment full HP En pleine santé limite, et avec l'autre personnage j'ai pris 2 ou 3 coups, c'était un peu la lose On va courir un peu, on les a tirés On va courir un peu Du coup ça se dit typé Dark Souls comme je dis, mais c'est un peu plus mou et on dirait que c'est encore... comme je disais le jeu est pas bien fini quoi... Ah voilà, on arrive à un petit endroit comme je disais avec les pièges là Du coup que ce soit un avirement intérieur ou extérieur, bah là par exemple c'est des trappes Voilà ou quoi, ou ils veulent pas bien sur Voilà donc là il y a ça On prend des égards Pour de l'argent Par exemple je crois qu'on a vu un rat là, il y a un rat qui est bugué là A moins que ce soit un ennemi là Il y a un truc là Il y a un ennemi là qui est coincé sous l'escalier quoi Et bon je sais pas, pour 27€ quoi C'est un peu abusé quoi Je peux même pas le taper en plus Et lui il peut me taper quoi Allez la barre de vie est remontée un peu Donc voilà, là c'est vraiment un autre environnement, on est en intérêt avec des grosses statuettes et hop on sort Donc là en gros Je vais appuyer quoi Et tout ça va monter là Du coup c'est vraiment spécial comme type de jeu quoi Du coup c'est vraiment spécial comme type de jeu quoi Il y avait plein de bonnes idées mais Je trouve l'univers il est là mais Mais voilà quoi Cette idée de map un peu roguelike Le gameplay un petit peu plus poussé ça aurait pu être vraiment cool quoi Là le jeu perso est vraiment super lourd quoi Quand on les tue on gagne des trucs bien sûr Le truc c'est que comme je disais pour l'instant il y a vraiment pas de boss aussi Je suis arrivé jusqu'au niveau 4 et pas de boss C'est juste des couloirs remplis de mecs On court, on les pack Et voilà Ca sert à rien de faire du 1v1 quoi On perd de la barre d'endurance Par contre elle tombe pas à fond Il y a un quota Donc là voilà je suis arrivé à la transition vers le niveau 2 en fait Donc en gros là Comment dire Ca c'est une espèce de statuette où on peut Voilà si on a 500 gemmes On peut recevoir une bénédiction Donc là j'en ai pas beaucoup J'en ai 176 donc Voilà Sachant que j'ai mis 200 dans la porte là pour l'ouvrir Donc là il y a une petite bibliothèque Voilà on peut rien faire A part le petit livre Voilà c'est si on a des trucs en plus On peut acheter un truc quoi Après on peut grimper l'échelle comme ça J'en ai pas trop vu Je crois que j'en ai vu 3 ou 4 c'est tout Tac 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 il y a rien Il y a de nouveau le vendeur du début quoi Donc là ça me dit que l'inventaire est plein quoi Donc là hop On va utiliser ça Du coup maintenant On peut savoir c'est quoi le parchemin que j'ai Ok donc en gros on peut Je peux soumettre des... Je l'ai jamais vu ce parchemin là Je vais pouvoir racheter à manger Hop 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 Et voilà Après un des trucs qui est pas mal Enfin qui est pas mal Oui ou non après ça sera Si par exemple Si par exemple vous commencez un roguelike et que vous devez partir Bah généralement Soit vous avez pas de chance Il y a pas de système de sauvegarde Et vous devez recommencer du début Mais là en gros Il y a un système de sauvegarde qui est assez Assez sympa quoi C'est vraiment assez sympa que le joueur Parce que c'est vraiment souvent quoi Généralement c'est... A dire toutes les 3 portes A peu près Après bon ça dépend comment est configuré Vu que c'est aléatoire Mais bon Ouais c'est vraiment Tous les gros portes Où il y a un gros arche Pour dire Le chemin principal c'est ici Après ouais Je trouve graphiquement C'est sympa Il y a son univers On sait pas trop ce que c'est C'est... Il y avait de l'idée Ca fait... C'est dommage quoi Encore une fois Là on arrive en haut Il y a des trucs La statue est déclarée Ca fait vraiment Un gros cristal On sait pas trop à quoi ça sert Hop et là on a un... Ca Du coup j'ai pas trop... Hop là nickel Donc là moi en gros je mets des coups de... Je fonce dans le tas Pour péter les... Les bases et tout Parce que j'ai pas envie de le faire avec... Avec l'épée pour diminuer mon endurance Bien sûr C'est... Ah je l'avais même pas vu ça Hop là Ah mince Bon je vais en manger une heure du coup Hop là Comme ça je suis fou de vie comme ça Nickel On va casser ça On va descendre On va essayer de... De descendre Et voilà Du coup voilà Je pense que j'ai un peu parlé de toutes les qualités et défauts que j'ai pu constater en... En moins de 4 heures De ce que j'ai vu après il y a 10 niveaux 10 niveaux Donc bon ça fait quand même... Je pense que... Il y a un bon 10 heures de jeu facile sur le jeu quoi 10-15 heures selon le niveau même plus quoi Je sais pas c'est vraiment sympa là les petits rochers dans le ciel machin Avec les lumières, le fond là bas c'est beau Après c'est... Comment dire... Là on arrive là Il y a les flammes L'oeil qui nous regarde comme ça On se demande ce qu'il va se passer Hop là il y a un petit coffre Du coup le truc c'est que t'as les coffres ça coûte des jetons Moi j'essaye d'économiser pour avoir les... Des... Comment ça s'appelle là Acheter les bouquins On va essayer d'aller un peu plus loin je pense Je vais pas tarder à arrêter le live De toute façon parce que je vais devoir... Vers 17 heures je vais devoir arrêter Donc je suis actuellement en live sur Twitch Je mettrai la vidéo sur Youtube bien sûr Je vais essayer de tuer le mage là Le lock aussi là... Là vous voyez là j'ai pris plein de coups... Le gars il s'en fout Après je sais pas si c'est selon l'arme et le bouclé qu'on a ou pas... Après j'ai vu dans les... Comment dire ? Dans ce qu'on peut dropper On peut dropper des... Des armures aussi... Des tenues... Mais... J'en ai jamais eu quoi Donc après... Ce qui parait faut de la chance dans les coffres Là par exemple là je sais pas si c'est vraiment un bug ou quoi Mais les mecs qui spawnent hors de la map sur les petits rochers volants Je trouve pas ça... Enfin voilà... Je pense pas... Je pense c'est vraiment... Comme je disais... Ils ont manqué de budget... Après vu qu'il y a eu des critiques négatives Ils ont arrêté le jeu quoi... Bon bah je viens de faire un move dégueulasse Donc... Oh... Ah bah... Pfff... En gros là je suis tombé du... Dans le vide Et on meurt pas de chute en fait Par contre on a... On perd de la vie quoi Mais bon... C'est toujours mieux que de mourir quoi Parce que là en gros j'ai focus le petit rat là Je voulais le taper pour avoir les... Les compos Pour crafter de la viande Sauf que le... Je sais pas... Le gars il a voulu taper Il a tapé à côté Ca l'a fait glisser dans le vide quoi Donc là j'utilise X X c'est utiliser les objets C'est monnette de 360 B c'est roulade A c'est sauter Les trucs de base Donc un nouvel ennemi qu'on avait pas vu Voilà... C'est le... Donc eux c'est ceux qui donnent du métal j'ai vu Et... Ah là j'ai de la chance j'ai un nouveau bouclier du coup Cool up Donc là je l'avais celui là Et pareil pour l'épée Hop Hop Ramasser les trucs Je sais pas si j'ai pas vu J'ai pas vu Je sais pas si j'ai pas vu J'ai pas vu J'ai pas vu Ah mais il y avait un bouclier Il y avait un bouclier par terre Je le voyais pas J'aime bien Hop Du coup là j'ai ce bouclier maintenant Et celui-ci Mais je le connais pas du tout Ok bon ils sont bouclés niveau 1 Je suis niveau 1 Niveau 0 Niveau 0 Niveau 0 Ça aussi Niveau 0 Du coup là je pense que j'ai droppé une épée électrique Donc c'est élémentaire électrique quoi Je crois que c'est celle que j'avais au début du live en plus Après comme je vous ai dit Comparé à l'autre personnage Celui-ci il est vraiment trop tanky je trouve Après tant mieux hein Du coup Ça permet aux gens qui jouent pas trop à ce genre de jeu De pouvoir jouer sans trop se prendre la tête quoi Selon ce qu'il y aura je vais manger je pense C'est vraiment bon Du coup là le soucis que j'ai c'est que vu que j'ai pas mangé j'ai plus d'endurance En fait le vrai soucis du jeu c'est que l'endurance elle part vraiment super vite quoi Et si tu fais pas du pack de mobs Après du coup faut penser à crafter dès qu'on peut En terme pour crafter le loot c'est assez généreux je trouve On peut vraiment beaucoup crafter quoi On peut vraiment beaucoup crafter quoi On va aller là On va aller là Ou j'ouvre les deux portes et on voit ce qu'il y a des deux côtés Voilà on dirait qu'il y a un mur quoi Ah je crois que je vais devoir y aller on m'appelle Du coup ben Je vais vite regarder ce couloir voir ce qu'il y a De l'argent De l'argent De l'argent Qu'il y a là On va essayer de packer les deux vite fait là Du coup c'est un jeu avec du potentiel qui Je sais pas Les développeurs on dirait Ils sont plus les moyens Plus les avis négatifs des gens Ils ont abandonné le projet Après bon Ca reste un petit jeu qui peut être sympa en coop je pense J'ai pas encore testé mais je testerai prochainement quoi Du coup ça c'est dommage qu'on puisse pas T'avance super lentement quand tu cherches ton truc Tu peux te le faire cancel Déjà de base le perso est lent En fait le jeu je trouve pas qu'il soit spécialement dur C'est C'est que Ce qui fait que c'est dur c'est que le perso est super lent quoi Parce qu'après En vrai là je fonce dans le tas Comme un boulet Et ça passe quoi Oh lui il me gonfle là Voilà voilà Du coup je vais devoir y aller Donc euh Merci d'être passé Merci euh Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation de necropolis vous aura Un peu montré à quoi correspond le jeu quoi Donc euh Moi je pense que pour 7 euros Donc 6 euros 99 Ça peut valoir à le coup si vous aimez un peu les jeux comme ça Malgré que Il y a des petits défauts dans le gameplay Et que Il y a des mobs des fois ils spawnent un peu n'importe où Voilà A savoir qu'il y a des bugs Et que c'est pour ça qu'il y a une Une évaluation qui est pas Qui est pas positive Qui est pas machin D'ailleurs je vais vous regarder en live Alors Sur Steam Actuellement Il est en variable Il est à 64% Ouais 64% D'évaluation positive Donc euh bon voilà C'est un jeu euh Voilà C'est pas le top Mais voilà C'est jouable C'est sympa Je pense à plusieurs Comme j'ai dit J'ai pas testé Mais je Je le testerai Je le mettrai dans mon évaluation Et je dirai vraiment ce que je dis comme d'habitude Ce que j'aime bien Et voilà Du coup merci d'être passé Et à très bientôt Ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir